Salut, 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 c'est Jouimi à SMR et je vous retrouve dans un nouveau vlog où nous partons direction la Grèce. Donc on part à Thessalonique ensemble, j'ai tout filmé pour que vous soyez avec nous durant ce voyage. Donc j'espère que ça vous plaira. Alors là on avait été à l'aéroport, on avait été donner nos bagages, on a passé les scanners, etc. Et nous voilà dans l'avion avec Nana qui est dans son petit sac qu'elle aime de plus en plus d'ailleurs. Alors juste pour information, j'enregistre avec mon micro Amazon parce que mon Tascam, comme vous l'avez entendu dans les deux dernières vidéos, est en train de rendre l'âme. Donc je vais essayer d'aller au Média Mardi, il y en a un à 30 minutes d'ici à pied. Et je vais voir s'ils ne proposent pas d'autres micros qui ressembleraient au Tascam. Donc voilà, j'espère que vous aimerez quand même bien, ce micro est quand même vraiment pas mal. Donc on a décollé et on a une escale à Corfou, c'est une île grecque. Je pense qu'on avait quelque chose comme 2h42 d'avion, un truc comme ça. Et là Bastien jouait un Mario sur la Switch. Moi j'ai dormi la plupart du temps parce que je prends un cachet pour ne pas être malade et immonde. Et là ce Nana qui est hyper drôle, ça c'est quand elle veut un peu sortir sa tête. Elle pousse sur son sac et elle est toute déformée. Je trouve ça trop trop drôle. Elle est pas malin, il faudrait le casser pas. Elle fait un peu de cinéma pour sortir sa tête. Donc comme vous le voyez, on est parti avec la compagnie Twifly, que de vraiment bien. Voilà pour l'instant on a fait Bruxelles Airlines, Eurowings et Twifly avec Nana. Et les 3 compagnies étaient top. Là on est passé au-dessus de montagne, je ne saurais pas vous dire où c'était. Mais c'est vraiment magnifique. C'était des très beaux paysages. Je suis vraiment désolée pour les bruits de fond. On est en plein centre-ville et je ne sais pas encore quand filmer pour avoir le moins de bruit possible. Donc vous voyez, moi j'étais complètement défoncée avec mon cachet. Mais je n'ai quand même pas beaucoup dormi. D'habitude je dors beaucoup plus. Je ne sais pas pourquoi, à mon avis j'étais trop excitée de repartir. Donc voilà, je vous montre un peu les paysages qu'on voyait à travers le hublot de l'avion. Et c'était vraiment très beau. Donc la Senanakan avait un peu marre alors que ça venait de commencer. Mais bon. Après on a fait l'escale à Corvou. Donc ils ont enlevé tous les bagages. Et l'avion s'est complètement vidé. Il n'y avait quasi plus personne. On était peut-être au grand maximum 30 dans l'avion. D'ailleurs on l'a vu aussi au niveau des valises. Parce que dès qu'on a atterri et qu'on est arrivé à l'aéroport, on a eu les valises en deux minutes. Les notes c'était les premières. On était trop contents. Là je m'en jetais une petite miche que la mère de Bastien nous a fait pour partir. Et du coup, on a attendu peut-être une demi-heure avant de redécoller vers Thessalonique. Vous voyez l'avion est complètement vide. Là il a fait un petit peu plus brumeux. Jamais les mots qui se sont mélangés. Nana était complètement infallée dans son sac. Elle allait de plus en plus à l'aise. Elle ne s'était encore jamais couché comme ça. Mais là, elle avait l'air tellement bien. Et là, je ne sais pas ce que c'était. Mais j'ai trouvé ça vraiment magnifique. C'est quoi des débuts d'île ? Je ne sais pas. C'était trop trop beau. Voilà, je vous ai filmé un peu tout ça. Et puis, on est arrivé. Là on a eu que 30 minutes de vol. C'était vraiment super rapide. On est arrivé. On a pris un bus. Un bus de 2 minutes. Et du coup, on a été prendre les valises. Donc, ce n'était pas facile de comprendre d'où on venait. Mais c'était le premier. C'était Bruxelles. Et puis, on a pris un taxi pour aller dans le logement. Alors, le taxi man, il était adorable. Il était hyper fan de chiens. Il nous a montré la photo de son chien. Et puis, il a fait des bisous à Nana. Il lui ouvrait la fenêtre pour qu'elle prenne l'air. Enfin, c'était hyper drôle. Et à la fin du voyage, il a sorti une énorme gnaquie de son sac. Et il l'a donné à Nana. Et elle était super contente. Elle l'a dévoré en une seconde. C'était hyper drôle. Et il me disait aussi qu'en filmer et tout pour avoir des belles images. Enfin, il était vraiment génial ce type. C'était très agréable. Donc là, on arrive dans la ville. Je crois qu'on a eu à peu près 25 minutes de voiture. Et après, on a été accueillis par l'hôte du Airbnb qui était hyper, hyper gentil. Elle nous a même offert une bouteille de vin et des muffins. Elle nous a pris des bouteilles de vin vraiment adorables. Et voilà, on est arrivés. On s'est posés. Et là, je vous montre très vite fait l'appartement. Mais je vous ferai un appartement de tour comme d'habitude très bientôt. Il faut encore qu'on finisse de ranger. Donc là, c'est Bastien qui range sa bouteille de vin parce que moi, je n'en bois pas. Et puis après cette pause, on a été un tout petit peu se balader parce qu'on était mort. On n'a pas marché très longtemps. On était à la recherche de bouffe en fait. Et vu qu'on a été complètement au hasard, on ne tombait que sur des trucs de viande tout le temps. Du coup, on est revenu en arrière et on a été manger une pizza. On s'est dit, bon, on est 4 mois. T'es ça, l'unique, on peut bien manger une pizza une fois. C'est pas grave. On mangera grec pendant 4 mois de toute façon. Et je vais vous montrer les prix après. Mais c'est hallucinant. À quel point c'est pas cher. C'est encore moins cher que Ténérif. On ne s'y attendait pas. On pensait que ce serait dans les mêmes prix. Pas du tout. C'est moins cher encore. Et c'est dingue. On voit bien par contre dans les immeubles, etc. Aux alentours qu'il y a eu une grosse, grosse crise financière il n'y a pas longtemps. Mais on voit aussi que la ville est en train de s'en remettre. Que le pays est en train de s'en remettre. Mais bon, ça se voit que c'est pas facile. Donc comme vous le voyez sur les critos, on a pris 2 pizzas plus 1 salade pour 11 euros. Et je vais vous montrer les images. On n'est vraiment pas volés. On a eu des restes. On les a mangés le lendemain. Une nana qui suit le sachet, c'est hyper drôle. Elle avait un peu faim aussi, même si elle avait bouffé une giga merguez. Mais enfin voilà. C'était trop mignon avec le daximan. J'aurais dû filmer. Mais je ne m'y attendais pas qu'il sorte une giga merguez de son sac à dos. C'était trop drôle. Donc là, Bastien, il sort tout. Ça, c'est la salade. Bon, il y avait des morceaux de jambon parce qu'il avait mal le menu. Mais on les a enlevés. On les donnera à nana. Elle sera d'autant plus contente que Bastien soit trempée. Donc lui, il a pris une pizza champignon, poivron. Et moi, il m'a pris oliveton. Elles étaient hyper bonnes. Et la salade aussi, d'ailleurs, était très très bonne. Une fois le jambon enlevé. Bon, je suppose qu'avec du jambon, ça devait être très bon aussi. Et voilà. Donc, on a eu ça pour 11 euros. Je ne sais pas si vous imaginez. Rien que la salade comme ça, elle vaut 11 euros. Parce que c'est une salade de pâtes en plus. Elle vaut 11 euros en Belgique, quoi. Donc, hyper choquant. Mais tant mieux pour nous. Voilà. Après, on a été dormir. Elle n'était même pas 21 heures, je pense. Mais on était mort. Donc, j'espère que ce vlog de notre arrivée à Thessalonique vous aura plu. Et je vous retrouve très vite. Notamment pour un appartement de tour sur la chaîne. Bonne nuit. 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 Bonne nuit.